La service gratuite de conférences vidéo de la carte de conducteur.ca Plusieurs cours de capsule qui expliquent en tout détail la procédure d'examen. Toutes vos questions trouveront leurs réponses dans ces cours de vidéo. Cette semaine, capsule 2, s'acheter un net et s'inscrire. Ces premières étapes sont très simples, mais avant même de démarrer le processus, il est important de passer par le cours. Soit parce qu'il est nécessaire de carrément s'éduquer, soit pour se réfléchir simplement. Si vous lisez le cours et il n'y a rien qui vous étonne, l'examen devrait bien se passer pour vous. Sinon, il est entièrement possible d'étudier le cours et ainsi se préparer pour l'examen à venir. Pour ce qui est des véritables étapes du processus d'examen, vous commencez avec l'achat de votre net. Tout ce qu'il faut faire est aller sur le site et suivre les instructions. D'abord, vous cliquez sur le lien qui dit « Acheter » ou « Page d'achat ». Les deux liens mènent à la même page. Là-dedans, vous devez indiquer combien de nips vous voulez acheter. Après le premier, il coûte 5 dollars moins cher chacun. Et puis, cliquez sur « Calculer ». Ceci calculera votre coût total. Et quand vous cliquez par la suite sur « Avancer », vous serez acheminé à une page de paiement sécurisée par Chase Payments. Après avoir payé, vous recevrez un courriel qui confirmera votre achat et contiendra votre net. Voilà une raison pourquoi l'entrée de votre courriel doit être faite avec attention et précision. Avec votre nip, vous pourrez retourner sur le site afin de vous inscrire. Avant toutefois de vous inscrire, il vous faudra trouver quelqu'un qui est prêt à vous faire subir l'examen, le superviseur. Cette personne peut être un ami à vous, un collègue au bureau ou même un employé à la bibliothèque locale. Il n'est pas permis de se faire subir l'examen par un membre de la famille, père, frère, mère, soeur. Mais votre conjoint est une zone grise. Si vous êtes marié et partagez un nombre de famille, l'ordinateur ne permettra pas que vous entrez son nombre comme superviseur. Une bonne possibilité est que deux ou plus d'amis se font subir chacun à son tour l'examen, une fois comme superviseur pour l'autre, une fois comme candidat, deux séances d'examen séparées. Alors, pour s'inscrire, il faut suivre le lien « Inscrivez-vous » qui se trouve soit sur la page d'accueil, soit à l'intérieur de la page d'instruction. Comment vous inscrire, subir l'examen et recevoir vos cartes. Ce lien mène à une page avec plusieurs espaces où vous devez entrer votre adresse de courriel et votre adresse postale. Vous devez également entrer les mêmes informations pour la personne qui va vous faire subir l'examen. Toutes ces informations sont extrêmement importantes parce qu'on les utilise pour vous envoyer votre carte à la fin du processus. Celle de superviseur au temps Une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez sur « Soumettre » et vous recevrez un courriel si tout a bien été rempli. Sinon, vous recevrez un message d'erreur et vous aurez à retourner afin de corriger vos informations. Avec ce courriel, vous pourrez passer à la prochaine étape. Un service gratuite de conférences vidéo de la carte de conducteur.ca Plusieurs courtes capsules qui expliquent en tout détail la procédure d'examen. Toutes vos questions trouveront leurs réponses dans ces courtes vidéos. Sous-titrage ST' 501